Que pensez-vous de l'amour ? Je veux parler de l'amour-cœur. L'amour-cœur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. On ne sait pas. On ne peut pas dire que j'ai beaucoup de demandes de ce côté-là. Ce n'est pas ma spécialité. L'amour-cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais... J'ai... Je ne sais pas. On ne sait pas. Je suis appelée à rencontrer du monde. Forcément. Naturellement, vous l'avez reconnue, il s'agit de Sophie Daumier, interrogée par Guy Bedos, telle qu'elle se présentait dans le film qu'il a révélé, Dragie au poivre, de Jacques Beratier, où elle jouait une dame de petite vertu. Rassurez-vous, tout de suite, au naturel, je crois, quand même, elle est un petit peu différente. Ah oui. Sophie Daumier, avez-vous ou avez-vous eu l'impression d'être une starlette? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, justement, je voulais vous le demander. Non, je ne me suis jamais sentie starlette. Vous n'avez jamais rencontré une starlette dans votre vie? Qu'est-ce que c'est pour vous, une starlette? Une starlette, c'est une comédienne qui débute et qui n'a pas encore eu de chance véritable, je crois, et qui attend impatiemment. Est-ce que ce n'est pas une débutante qui n'est pas comédienne? Oh, pas forcément, non. Quelquefois, une starlette, c'est une jolie fille qui attend un rôle, alors vous en avez qui ont du talent et vous en avez qui n'en ont pas, mais on le sait plus tard. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à une starlette? Je ne vois pas pourquoi on reprocherait plus à une starlette parce qu'elle est débutante qu'à une comédienne, parce qu'elle a pu donner des preuves. Si une starlette fait des bêtises, qu'elle a des excuses, à votre avis? Quel genre de bêtises? Qu'elle se conduise, qu'elle cherche un scandale, qu'elle accepte certaines photos, qu'elle provoque, en somme... Je crois que la plupart des gens lui pardonnent s'il y a du talent, je crois. Et vous croyez que ça peut aider, que les gens sachent qu'ils ont du talent si on fait un scandale, vous croyez que c'est important? S'il n'y a pas de scandale, on ne peut pas savoir. Le scandale, le scandale, c'est synonyme de publicité, et la publicité, je crois, est assez importante dans ce métier-là. Oui. Bouh! On est dans le studio, ça, en fait. Eh oui. C'est tout le cinéma, ça. Et si vous ne me donnez pas à s'enrayer, je vais me brûler les doigts parce que je vais... Tenez, je vais donner un par terre. Pardon. Tout est prévu. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas que certains scandales, justement, peuvent attirer l'attention sur quelqu'un, et puis au contraire, après, la faire rentrer dans l'ombre? Parce que les gens... Naturellement, c'est là où intervient le talent. Si une starlette se fait connaître en faisant un scandale, il faut qu'elle ait quelque chose derrière pour se rattraper. Bon, est-ce que vous feriez un scandale, vous, pour montrer votre talent? Non, mais je n'en suis pas capable. C'est peut-être un défaut. De toute manière, aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de prouver que vous n'êtes pas une starlette. Ça marche bien pour vous. Vous tournez le film de Jean Léon qui s'appelle Aimez-vous les femmes? Jean Léon était l'ancien assistant dans la reine. C'est son premier grand film. Et derrière, vous faites un film avec Christian Jacques, qui n'en est pas à ses débuts, si je suis bien enseigné, et qui s'appelle Le repas des fauves. Pour vous, est-ce que c'est une bataille qui se prépare? Moi, chaque film est une bataille. Oui, c'est une belle phrase. Mais je veux dire, en vous-même, est-ce que vous vous dites, c'est maintenant ma chance ou jamais, et si je rate ça, après, ça risque de me faire perdre du temps? Je vous assure, je me dis ça à chaque fois que j'ai fait quelque chose, mais depuis peu de temps. Justement, à une période où j'étais plus jeune, j'avais une espèce d'inconscience qui me faisait faire n'importe quoi. Et maintenant, je sais que chaque fois, c'est une vraie bataille. Oui, vous m'avez parlé une fois de votre grand-père. Pourquoi? Ah, parce que c'est un... mon grand-père, c'est le monsieur qui m'a élevée. C'est un monsieur très original, très philosophe. C'est un type formidable, très philosophe. Il m'a élevée, paraît-il, enfin, au dire du reste de ma famille, il paraît-il très mal. J'ai été très mal élevée. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de m'apprendre le reste, il m'a appris la vie. Il était bon, il était... c'est difficile d'exprimer tout ce que mon grand-père était. C'est bien. C'est lui, en somme, qui a favorisé votre carrière, à votre avis? Ah, mais lui était dans le village où il habitait, qui était un petit pays de la Haute-Loire, qui s'appelle I-Saint-Jean, où j'ai été élevée jusqu'à 12 ans. Il ne faisait pas grand-chose, à vrai dire. Il vous élevait, il était très occupé. Il avait plutôt des violons d'ingres, à part d'être président du boulot de Rome. Il montait des pièces de théâtre et il jouait. Il jouait très bien, très sincèrement. Et quand il avait un petit garçon ou une petite fille à jouer, de 4 ou 5 ans, il m'amenait sur la scène et il me faisait jouer, au lieu de faire mes devoirs. Sophie, comment est-ce qu'on fait pour ne pas ressembler à Brigitte Bardot quand on lui ressemble? Ben, on ne fait rien. Au début, j'ai essayé de faire quelque chose. Je me suis massacrée complètement. Est-ce que vous cherchez à lui? Décidément, maintenant, j'y renonce et j'essaie de m'arranger le mieux possible, à mon avantage. Et comme elle essaie peut-être de s'arranger aussi à son avantage, qu'on a un petit peu le... Sachez de ne pas avoir le même avantage, quoi. Mais est-ce qu'au début, vous recherchez à l'imiter? Mais non, parce qu'au début, oui, on me parlait beaucoup d'elle. On me disait, oh, M. Bardot. Alors, ça m'agacait. Alors, je me suis changée. Je me suis teinte en brune. Je me suis fait une espèce de frange comme ça, brune, la règle sur le côté. Et puis, j'ai tourné quelques films. Et puis, quand je me suis vue, j'étais pour en table. Mais ça vous irrite quand on vous compare à Bardot? Au début, ça me faisait... C'est très flatteur de ressembler à Bardot. Alors, au début, j'étais très contente. Puis, après, maintenant, que je commence quand même un petit peu à me faire connaître pour moi-même, j'espère, ça m'agace. Ça m'agace quand quelqu'un me prend pour Brigitte Bardot. Je me dis que cette personne-là, rien à faire avec elle, c'est que je ne l'intéresse pas. Mais Brigitte Bardot, est-ce que vous croyez que ça lui fait plaisir quand on lui dit que vous lui ressembliez? Oh, un jour, peut-être on y arrivera. Vous voudriez être quoi? Une grande brune, un peu maigre, qui joue avec Bertolt Brecht en stéréophonie? Oh, c'est pas mon genre. C'est pas si facile d'être... C'est pas du tout. Pour trouver ce qu'on va être quand on sera vieille, c'est compliqué. Mais enfin, j'espère me maintenir bien et maintenir surtout une espèce de drôlerie. Vous me prenez votre temps. Mais, d'un fond, vous n'avez pas choisi un rôle tellement facile, parce que c'est pas tellement facile d'être une jolie petite personne. Non, c'est pas facile. C'est très colorée, beaucoup de concurrence. Comment est-ce que vous faites pour lutter? Mais je fais... Pour lutter, je fais pas grand-chose. Enfin, je choisis des rôles que je sens bien, qui sont justement pas des petites filles... Pas des petites... Pas des petites blondes, des colorées. Pas des petites ingénues. Parce que d'abord, les ingénues, c'est pas mon... C'est pas le genre de rôle que je dois jouer. Et puis, oui, le fait d'être une petite blonde rigolote, on vous donne pas facilement le prix d'interprétation. Magni-Ani, c'est plus commode. C'est plus commode. Oui. Mais vous pensez aux autres filles qui font... qui ont le même emploi que vous, comme à des adversaires? Oh, ça dépend. Si elles me piquent des rôles, je les prends. Si des rôles qui me plaisent, je les prends pour des adversaires. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour obtenir un rôle? Soyez capable de quoi? Pour obtenir un rôle qui me plaît? Un rôle qui vous plaît. Oh, je suis pas capable de faire grand-chose. Je téléphonerai au metteur en scène ou un metteur en scène qui me... avec qui j'aurai plaisir à tourner. et j'y vois aucune honte à avoir envie de jouer un rôle. Dites-moi ce que vous ne feriez pas pour avoir un rôle. Tellement de choses. On a du temps. Allons-y, allons-y, allons-y. Je sais pas ce que je serais pas. Énormément de choses. Attendez. Ah! Ah, je vois ce que vous... Non. Non. Ah, non. Oui. Non.